Ce sont des utopies à la fois un peu charlatanesques et en même temps très sérieuses scientifiquement. Il y a une part de charlatanerie quand même, vous le reconnaissez dans ce qu'on vous fait miroiter. Il y a des idées extraordinaires. Éradiquer le cancer grâce au virus du VIH, le virus du SIDA. Oui, c'est fou ça. Ils utilisent en fait dans la thérapie génique, souvent ils se servent des maladies pour véhiculer les corrections de l'ADN, pour qu'elles soient transmises à toutes les cellules rapidement. Donc il y a des médecins qui se servent du SIDA pour guérir des gens. Oui, c'est assez incroyable. Ce qu'il faut dire c'est que c'est un roman, mais vous êtes vraiment documenté. Tout est vrai dans les techniques que vous proposez. Et les personnalités rencontrées, c'est ça qui est assez fou. Oui, il y a trois ans d'enquête, je suis fier de le dire face à un grand journaliste. Merci. George Church, que vous avez rencontré à Harvard. Oui, qui est le patron de Harvard Medical School, professeur au MIT, quelqu'un de très très grand ponte des biotechnologies et de la génétique, et qui explique des choses hallucinantes. Qui explique qu'on va pouvoir peut-être imprimer des organes avec des imprimantes 3D, en remplaçant l'encre par des cellules. Et l'imprimante fabrique un foie, un estomac, un poumon. Donc c'est des techniques qui sont en cours de recherche et de développement. Mais qui, oui, là aussi, c'est toujours la même utopie depuis l'origine du monde. C'est de tuer la mort, de vivre éternellement, comme dans le Nouveau Testament. Quel est le personnage qui vous a le plus marqué dans ces rencontres ? Au début, ça a pris trois ans. J'ai rencontré des chercheurs assez sérieux au début, qui quand je leur disais, bon, comment on fait pour ne pas mourir ? Ils avaient tendance à se moquer de moi. Et puis, plus j'avance, notamment en Israël, en Autriche, mais après à Boston, donc à Harvard, et puis ensuite en Californie, c'est là qu'il y a les plus fous, à San Diego et Monterrey. Là, je dois dire que... On a l'impression que le roman vrai bascule dans le fantastique. Et on a affaire à des gens qui vont humaniser des porcs, en corrigeant l'ADN de cochon, parce que leurs organes sont de la même taille que les nôtres, pour qu'on puisse greffer tous des nouveaux organes porcins, ce qui posera des problèmes. Mais comment vous les avez trouvés, ces scientifiques, à San Diego ou ailleurs ? En fait, chaque scientifique que je rencontrais, souvent me recommandait un plus dingue. Donc j'allais à chaque fois... Ils sont assez médiatiques, on parle d'eux dans les journaux. Moi, j'ai découvert beaucoup de noms que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu ailleurs, Craig Venter, George Church. Mais il y en a un qui est passionnant, c'est André Chulica, je trouve. C'est lui qui a vraiment sauvé des vies, pour de vrai. Notamment une petite fille à Londres qui était condamnée, qui avait une leucémie et qui est toujours vivante. Et qu'est-ce qu'on attend pour tous en bénéficier de ces découvertes ? S'il a sauvé quelqu'un, pourquoi ils nous savent pas tous ? Non, mais ça commence, cette technique-là, pour cette maladie-là, elle est utilisée sur d'autres personnes, y compris des adultes. Là, c'était un bébé, mais c'est...